Générique 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 19h à Woundé, c'est sûrement la même heure de l'autre côté des écarts dans le département d'Union avec les régions du centre au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine bilingue d'information présenté tous les dimanche. par Simon Dupont et Marita Ngolo. Bonsoir Marita. Bonsoir, bonsoir Simon Dupont. Bonsoir, bonsoir les viewers. Voici les headlines. C'est le septembre. En retour aux écoles. Les écoles sont prêts pour ce jour. Les écoles sont prêts pour ce jour. Le Cameroun et le Nigeria sont prêts pour la lutte contre les secessionnistes dans leurs territoires. À cette édition, le ministre de l'Administration territoriale Paul Atangandi invite les ONG en exercice au Cameroun à déposer d'ici la fin de ce mois un dossier composé de l'autorisation qui les permet d'exercer au Cameroun. Voilà pour les titres. Tels qu'annoncés en titre, le ministre de l'Administration territoriale Paul Atangandi invite les ONG en exercice au Cameroun à déposer d'ici la fin de septembre un dossier composé de l'autorisation des essais au Cameroun. Donc, faute de quoi, sans suivant des sanctions. Écoutons Ani Chawa. Droit de l'homme au Cameroun, le Comité national des droits de l'homme et des libertés, en abrigé CNDHRA, a été créé par le décret présidentiel en 1990. Né à un moment où la population reclamant de plus en plus une grande démocratisation. Toutefois, le ministre d'Administration territoriale l'a confié chez un de nos confrères de RFI le 30 août qu'il a dans son coulimateur plusieurs ONG exerçant au Cameroun. Il a de ce fait lancé le 26 août dernier une opération d'actualisation du fichier des associations étrangères exerçant sur son territoire. Le ministre Paul Atangandi invite les associations à déposer au sein de son département ministériel, et ceci dans un délai d'un mois, c'est-à-dire fin septembre, un dossier composé entre autres de l'autorisation d'exercer au Cameroun. En raison des rapports dont se chargent très souvent les ONG au Cameroun, avec des informations montées de toutes pièces, la relation entre elles et le Cameroun est tendue ce dernier temps, car ces ONG ne respectent pas les règles du gouvernement. En éducation, le complet scolaire bilingue sport et éducation affiche FIERALU et est prêt pour le coup d'envoi de l'année scolaire 2022. L'assurance faite par l'administration de l'établissement. Écoutons ce reportage de Loïc Nouvelleur. Le 6 septembre prochain, l'école peut commencer. Telles sont les assurances données par la haute administration du complet scolaire bilingue sport et études. Au cours de la 11e réunion de coordination, il a été constaté qu'en plus des 200 ordinateurs flambants neufs disponibles, des 37 salles de classe fraîchement terminées, les apprenants pourront compter sur un personnel enseignant qualifié. Comme à son habitude, le professeur Banabé Mbalazé rassure sur la régularité, l'effectivité et la continuité de cette pépite scolaire d'un nouveau genre. Je peux dire sans me tromper qu'aujourd'hui, l'établissement sera fin prêt pour accueillir les jeunes élèves qui ont fait confiance à notre institution. Vous voyez bien l'état d'avancement des travaux, les équipements sont là et toutes les procédures sont enclenchées pour que nous puissions démarrer conformément aux instructions de la tutelle, qui est la double tutelle du ministère de l'éducation de base et du ministère des enseignements secondaires. Donc il ne se fait pas de doute qu'au 6 septembre, les enseignements vont effectivement commencer. Comme dans toute l'étendue du triangle national, lundi prochain sera jour de rentrée. Allons cette fois dans le social. Sauvons des vies. Le président de l'association éponyme a procédé à une remise des dons à l'esplanade du prêt-à-porter Blason d'or à Yaoundé. Le compte rendu de cette cérémonie avec Loïc Velleuf. Dans un contexte socio-humanitaire mondial, jonché par des conflits meurtriers et des catastrophes de toute nature, les principales victimes sont les enfants. C'est dans cette perspective que l'association Sauvons des Vies a organisé le samedi 28 août une remise des dons aux orphelins de la capitale, à l'esplanade du prêt-à-porter Blason d'or à Yaoundé. Pour cette première édition, le promoteur de l'association, Ebenezer Diodonné Bienvenue, exprime sa satisfaction. En réalité, nous avons, à la hauteur de nos moyens déjà, il faut le noter, nous avons décidé de prendre en charge par orphelinat la scolarisation de 5 enfants. C'est-à-dire, les paquets que vous voyez représentent les fournitures scolaires de 5 enfants par orphelinat. Et nous avons décidé d'inviter 6 orphelinats, dont nous avons les paquets pour 30 enfants. L'événement a reçu l'accompagnement de certaines personnalités publiques, à l'instar de l'honorable Essono Francis et de Mme Georgette Sosomba. C'est extrêmement touchant, parce qu'habituellement on voit des mécènes qui ont plein d'argent, qui s'occupent de ce genre de couches défavorisées. Mais voir un groupe de jeunes qui, pour la plupart d'entre eux, se cherchent même encore à prendre de ce que Dieu peut leur permettre d'avoir pour s'occuper des autres qu'ils estiment moins nantis qu'eux, vraiment ça attire de l'admiration. Donc c'est vraiment un sentiment d'émerveillement d'admiration que j'ai pu voir à l'issue de cette séjournée. Pour la première édition, ça a été vraiment quelque chose de ouf, ça s'est vraiment bien passé et je bénis l'Éternel. Et je prie que pour les prochaines fois, le Seigneur continue vraiment à nous soutenir, à toucher le cœur de tout cela afin qu'il puisse vraiment sauver une vie, afin qu'il puisse mettre de la joie, de l'amour dans le cœur de ces enfants défavorisés. En attendant la prochaine édition, la fête était belle et les enfants aux anges. Alors à présent, en religion, comme chaque fin du mois, ici à la chapelle de la gloire du Christ, un culte d'art-son de grâce est célébré. Ce dimanche était le jour où il y a eu des belles couleurs. Je vous souhaite d'écouter ces sons de Saint-Fouris-en-Bassin. Un retour triomphal de la révérende Christence Babouké, marqué par un puissant message « Ton Dieu est là, tout près de toi, et il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. » Ce dimanche 5 septembre 2021, les fidèles de la chapelle de la gloire de Christ se sont encore réunis au sein de cet auditorium pour partager la parole de Dieu. Une parole menée par la révérende Christence Babouké, tirée du passage d'un roi 19, versets 1 à 20. L'exemple a été pris sur Élie, qui croyait que le Seigneur l'avait abandonné, mais qui en son moment de détresse a vu la main de Dieu. La femme de Dieu a rappelé à l'assistance de ne jamais perdre foi et de toujours continuer à mettre leur foi en Jésus, car notre Dieu agit. Elle a par ailleurs invité les uns et les autres à se détourner des mauvaises voies pour suivre la voie divine. Un autre passage qui a été mis en exègue, Ésaïe 10, verset 15, et Galate 5, verset 23. La révérende Christence Babouké a conclu son message par un propos où elle a exhorté l'assistance à prendre un temps de retraite spirituel pour davantage voir la main de Dieu dans leur vie. Un peu de culture dans cette édition. Le dimanche 29 août dernier, le célèbre groupe Act of Worship a fait vibrer la ville de Yaoundé par une grande soirée de louanges et d'adorations avec des chantres internationaux. Écoutons Loïc Mveleur. Act of Worship. C'est après une année d'inertie, due au Covid-19, qu'ont repris les activités de Act of Worship. La neuvième édition de l'une des plus grandes soirées de louanges et d'adorations s'est tenue à Yaoundé, au Cameroun, et a connu un succès fulgurant avec des artistes invités tels que Simian, le serviteur Pierre de la France, Emmanuel Apatouma, du Cameroun. Les activités ont officiellement débuté par un mythe en discovery de l'artiste Simian le 26 août 2021 à la Galerie d'art contemporain de Yaoundé. Cette belle rencontre avec l'artiste Simian qui s'est exprimée sur sa venue au Cameroun. La dite rencontre a vu la participation de nombreux chantres gospel camerounais de renommée. Plusieurs journalistes culturels et personnalités incontournables du gospel camerounais. À cette rencontre, le cofondateur de Act of Worship, David Mebalet, a expliqué la vision et la genèse de ce groupe. Cette rencontre a égayé les différents acteurs de gospel qui ont eu des moments d'échange avec les artistes internationaux. Dimanche 29 août, grand jour de cette soirée de louanges et d'adorations qui s'est roulée à la salle des fêtes de la Croix-Rouge à Yaoundé, au Cameroun, on a assisté à une foulée interminable du grand public venu adorer le Seigneur avec ses chants. À cet effet, la soirée a débuté par la prestation de la pépite du gospel camerounais Manuela Patouma, qui a chanté sur plusieurs titres parmi lesquels l'un des plus connus de sa composition « Tu vis ». Le serviteur Pierre, quant à lui, n'a pas chanté, mais il a rendu ministère de manière exceptionnelle. De par la manifestation du Saint-Esprit et la foule qui étaient en parfaite communion avec le Seigneur, il a aussi donné du sourire au public en prestand sur sa nouvelle chanson intitulée « Natinga Manayo » et terminée par un chant connu en langue bameleke. Le public n'a pas manqué d'accueillir la chante simiane dans une euphorie qui traduisait la joie de celui-ci. Elle a commencé par le titre de son nouvel album « Qui pourra te détonner » avec la vision qu'elle a reçue du Seigneur, elle a exécuté une compilation de chants congolais, nigériens et bien d'autres. Sa mission était celle de briser les chaînes du Cameroun afin de faire cesser les crises dans le nozorisme. Simiane, chanteuse française très appréciée par son don de chanter en langues africaines, a conquis le public avec un chant en langue parlée dans le sud Cameroun. C'est ainsi que s'est refermée la saison 9 de Act of Worship avec un public satisfait et impatient pour la saison 10 l'année prochaine. En sport, l'éliminatoire de la Coupe du monde 2022, mercredi dernier a connu un matin sur la pelouse de Japoma Douala. La RCA a affronté le Cap Vert en score égal. L'aventure se poursuit demain, lundi exactement. L'équipe du Cameroun sera face aux éléphants de la Côte du Voix. Écoutons Saint-Fourien-Ambassa. La pelouse de Japoma a permis de tester son système de grainage. Sous une forte pluie, la RCA et le Cap Vert ont disputé le mercredi 1er septembre 2021 un match pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Rencontre qui s'est soldée par un score d'un but à un. Le jeune prodige camerounais de 18 ans, Simonga Pandouetbou, s'impose peu à peu dans les cages de l'Olympique de Marseille en tant que professionnel, ce qui lui a valu le poste de gardien de but de la Ligue 1. Deux jours avant, le match d'ouverture entre le Cameroun et le Malawi, les portes-étendards du verre ou jaune à l'instar de Karl Tokio et Kambi, Koundé Malon, David et Passy et bien d'autres avaient déjà pris la route pour le Cameroun. L'aventure se poursuit le lundi 6 septembre 2021 où les lions indomptables affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire. Poursuivons donc cette édition en langue anglaise. Mais avant, on va revenir, pourquoi pas, pour prendre notre invité de la semaine. Une fois de plus, bonsoir Maritain. Good evening, Simon Zupon. Let's move on, English part. Ready for school on the 6th of 2021 at Educational Complex Experience and Sport Education. Monitors by Dinah Ojon. We are ready. Such are the assurances that the vice principal of bilingual educational complex experience, sport and education. Mr. Raymond Esewa assured during the level meeting, which took place at the school level. As every other school in the country, our back to school is assured for the 6th of September 2021. Resumption of school 2021-2022. Today, we had the first and last board of directors meeting here at the campus. As you can see, that is a very good sign to tell us that the venue is actually ready and available to welcome students. Come 6th of September 2021. Parents wouldn't be failed. Such are the objectives of the vice principal as could justify the motto of the school. Discipline, work and excellence is what goes along with this institution. Three years on, and the textbooks policy is still winning hurt. Vanessa Dingman for this report. On November 23, 2017, the Prime Minister head of government ordered that the policy of a unique textbook per subject in primary and secondary schools in the country should be applied. For publishers, it reduces wasteful competition, resulting to quality and cheaper books. It was not easy for students and for teachers to know the better book to use. And we publishers, we were obliged at that time to go to see the chief of any high school education to try to convince them to use our books. In libraries, this policy is preached for the unity and depth of the publication to the learner, having less test books to be carried. Many advantages. The people can remember all the reduce of this book. Because the people can have 10 and 12 books of one class. Now, they have five or six. Parents see it as an opportunity to save money by spending less. It reduces what the parents spend on buying books. And if you have reduced expenses for the families, you have reduced also expenses for the community. It inculcates community spirits into children as they either share their books with friends to secure a scene for someone after them. Cameron and Nigeria have made new commitments to crush secessionist movement in their territories. This commitment was made at the 8th section of the Cameron-Nigeria transborder security commitment in Abuja yesterday. Cameron was, amongst others, and represented by the Minister of Territorial Administration, Paul Atangaji, blessing a sound gift on that report. The 8th session of the Nigerian Transborder Security Committee opened Tuesday, August 24, 2021, in Abuja. Cameroon and Nigeria are two brotherly and friendly countries sharing close to 2,000 borderlines. This two-day high-level security meeting was aimed at finding and revising strategies to definitely fight insecurities faced by both countries. The conclave holding at the Hilton Hotel in Abuja was a follow-up of the 7th meeting held in Cameroon in July 2019. This meeting had in attendance experts from security, diplomatic, economic, and finance services of both Nigeria and Cameroon. His Excellency President, Mohamed Buhari, reassures you that Nigeria's territory will never be used as a haven or staging area by any group of secessionists to destabilize another friendly sovereign country. In addition, we will work closely together to ensure that any real or perceived challenge or attempt to form any alliances between secessionist groups in Nigeria and Cameroon are decisively dealt with. Furthermore, we will continue to support the efforts of the Cameroonian authorities by engaging all aggrieved parties to de-escalate security concerns in the northwest and southwest regions of the country. This session is coming at a time when secessionist activities in Cameroon and threats from jihadis in northern Nigeria are common problems in both countries. Cameroon's five governors whose region share borders with Nigeria, that is far north, Adamawa, north and southwest, were part of the Cameroon delegation headed by Minister Ataganji Paul, who underscored the importance President Paul Bia attaches to peace and security within and out of Cameroon. This meeting involves signing of convention restricting movements of missionaries, arms and munitions and money from Nigeria to Cameroon. According to authorities, this will help track Boko Haram terrorists and Ambazonia forces, thereby restricting proliferation of illegal arms entering the country. Stop acting abandoned. Trust in your shepherd who always watches over you. Have some words of reassurance and encouragement. Gave on last Thursday of the month by the Pastor Bienvenu Bala was the theme, Why do you worry if the Lord is your shepherd? A summary of that message by Blessing Assange. Why worry if the Lord is your shepherd was the theme of Sunday's message preached by Pastor Bienvenu Bala a year at the Glory of Christ Chapel. Last Sunday of the month of August. Avant s'entretenir sur ce thème, we are going to talk on this theme, Pourquoi s'inquiéter? L'Éternel est mon berger. The woman of God, after a moment of praise, called on the faithful to celebrate God with a clap offering for his goodness while we still have the opportunity. With reference verses 1 Samuel 17, Genesis 21, and Psalms 23, she defined who a shepherd is and the road a shepherd plays. Using the example of Haggai, who had no one to look up to in the desert, the woman of God reassured those present that God watches over his own. Like Elijah, David, Daniel, Joseph, and a lot more, God is always there during good and bad times. Unfortunately, after obtaining answers to prayers, behaviors change. Est-ce que tu sais? Do you know? Que tu es un ange Que le te lente a ta disposition Que le te lente a ta disposition Que le te lente a ta disposition Que le te lente 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 When you go through hard times To conclude, she called on Christians to show gratitude, To be the light Trust God at all times For he never disappoints us Practice love, forgiveness, reconciliation And always know God's angels are forever at our service A blessed message impacting many lives 21 countries confirmed your participation In the forthcoming Confederation of African Volleyball Nation Championship Set to be target in Kigali from September 5, 2021 Vanessa Ningman for this report Rwanda was earlier confirmed by the Confederation of African Volleyball As a host nation for this year's Africa Volleyball Championship For the first time Participating countries include Rwanda, Burundi, Burkina Faso, Cameroon, the are Congo, Côte d'Ivoire, Egypt, Ethiopia, Gambia, Guinea, Kenya, Morocco, Naija, South Sudan, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia, Kenya and Senegal Will compete in Kigali for the CAV Volleyball Nations Championship C'est l'end de ce pod anglais. Nous allons prendre le guest avec Simon Dupont. Pour la petite histoire, tout commence par un CS en 1991, plus tard un lycée en 1998 et c'est en 2010 que le lycée de Mboman va revenir réellement le lycée de Mboman, si on peut le dire. Mais il faut avouer aussi que depuis l'arrivée de Madame Gauley, trois comme professeurs dans cet établissement, beaucoup de choses ont changé positivement. Les stars de la construction d'une nouvelle salle, comme on peut le voir sur ces images, et aussi la propriété au sein de l'établissement. Malgré la COVID-19, l'établissement a tout fait pour mettre des moyens de barrières, de lutte contre cette maladie. Elle est notre invitée cet après-midi et va répondre à nos questions. Elle s'appelle Madame Gauley-Trois, par ailleurs proviseure du lycée Bélin-Demi-Mboman dans la ville de Yaoundé. Madame le proviseur, merci de recevoir notre rédaction chez vous. Voilà, on peut dire chez vous ou bien dans votre bureau. L'école commence exactement demain. Est-ce que votre établissement est prêt? Je sors d'une réunion parce que la rentrée administrative a eu lieu ce matin pour remobiliser les troupes dans tous les aspects, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'établissement. Nettoyage par-ci, cahier de texte à prêter, conseil d'enseignement à tenir, bref, avant le 6, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour que la rentrée soit belle et bien effective. En ce qui concerne le système que nous adoptons cette année, nous avons privilégié le plein temps pour les élèves des classes d'examen. Les classes intermédiaires vont alterner. Certaines viendront le matin jusqu'à 12h30 et les autres classes intermédiaires prendront le relais dans l'après-midi. Et vous voyez le R plus 2 qui s'érit juste à votre gauche là. L'entrepreneur s'active pour rendre les salles de classe disponibles. Parce que comme vous le savez, la demande est forte. Avec nos frères qui sortent de nos eaux, les parents d'élèves ont estimé qu'il fallait, n'est-ce pas, offrir des salles de classe pour une année. Surtout qu'ils sont très contents des résultats. Donc en guise de bonus à l'établissement, ils ont opté, n'est-ce pas, nous offrir ce R plus 2. Bien entendu, en ce qui concerne la COVID-19, à ce que je sache, notre président de la République n'a pas levé les mesures barrières. Donc nous continuons dans le respect strict des mesures barrières. Quant aux frais d'APE, c'est 36 000. Et ceci depuis l'année dernière. Donc cette année, le président de l'APE, qui devrait d'ailleurs parler à propos, ce propos, n'a augmenté aucun franc cette année. Il n'y a eu aucune augmentation, je le dis avec force, parce que vous êtes journaliste, vous pouvez le vérifier. Il n'y a pas eu d'augmentation, aucune augmentation cette année scolaire. Nous savons que les parents ont des problèmes. Et on n'augmente pas parce qu'on veut, non. C'est les parents qui décident, les parents d'élèves, le professeur que je suis. Je n'ai rien à dire, ce propos, c'est les parents qui ont décidé de ce taux. Et vous-même, vous voyez les travaux. C'est visible, non ? Merci Madame le professeur du lycée bilingue de Mimoumane. Et surtout, nous disons merci de recevoir notre rédaction chez vous, sans oublier que nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire 2021-2022. Merci à vous, merci à tout moment, vous êtes libre de passer. Nous sommes un service public, nous pouvons vous donner la bonne information. Fin donc de cette édition de votre magazine d'information bilingue, présenté par Simon Dupont et Marita N'Golo. Oui, Simon Dupont, c'est l'end de cette édition et c'était un plaisir. Bonne soirée. Nous disons tout simplement, si je le veux, dimanche. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada